Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Déclaration numéro 7 sur les actions de généralisation de la désobéissance civile des caravanes rassemblement populaire et sit-in. Mesdames et Messieurs les journalistes, hommes et femmes de médias et des réseaux sociaux, Mesdames et Messieurs les invités, chers militantes, chers militants, Le mardi 11 août 2020 fut une journée historique de mobilisation nationale du peuple malien dans son exaltante quête de refondation du Mali et de restauration de la démocratie républicaine. A Bamako et environ, Kati et dans les régions et les principales villes de l'intérieur comme Mkai, Kita, Doila, Kulikoro, Buguni, Kuchala, Sikaso, Segu, Mopti, Gundam, Nyafunke, Tomboktu, Ansongo. Les arrestés de la nation judiciaire expéditive, la jeunesse du M5 RFP au devant du peuple du Mali a fait montre d'une opinion à traiter et d'une ténacité à toute épreuve. En enclachant avec vivacité les actions de Dogevissant civile d'après Trèves et en décidant d'observer une veillée nocturne sur la place de l'indépendance jusque dans la matinée du mercredi 12 août où une répression policière aveugle et sans sommation s'est abattue sur de pacifiques manifestants. C'est le cas des blessures causées au jeune Kader Traoré de M5 RFP France en séjour à Bamako au sortir d'une émission de télévision qui a fait l'objet d'une agression violente en bande organisée doublée d'une tentative de meurtre dans la nuit du samedi 15 août dernier. Nous disons au régime d'Ibeka et ses turiféreurs que la violence et la terreur n'arrêteront pas le peuple malien. Le M5 RFP condamne avec la dernière rigueur ses vaines tentatives de bâillonnement des citoyens par la répression et la brutalité policière contre les manifestants les commerçants au marché et les agressions et enlèvements de plus en plus fréquents et systématiques contre tous ceux qui exercent leur liberté constitutionnelle d'expressions, d'opinions et de manifestations. Aussi, nous saluons l'abnégation des médecins volatèrement mobilisés aux côtés des blessés et des avocats bénévolement constitués pour assurer la défense des victimes du régime et œuvrer à la protection des libertés individuelles et collectives mais aussi à la préservation des droits humains et de la démocratie. Le M5 RFP exige la mise en liberté sans condition des détenus et prisonniers politiques l'arrêt des harcèlements et des violations des droits syndicaux des fonctionnaires de la police et des prisons et réitère sa demande de libération de l'honorable Soumaïla Sissé chef de file de l'opposition. C'est le lieu de rappeler que le M5 RFP mettra tout en œuvre pour faire aboutir les poursuites judiciaires contre les auteurs commanditaires et complices des tuéries et exactions commises contre les manifestants aux mains nues par la force antiterroriste FORSAT et autres agents de répression à SICASO, CAI et BAMACO. Nous nous félicitons du renforcement des composantes de notre mouvement populaire à travers la forte implication et le soutien des corporations et syndicats des transporteurs, des boulangers, des fonctionnaires des départements des finances et matériels d'AFM, d'agents de police, de surveillants de prison, d'enseignants, de travailleurs des mines, des cadres chrétiens de l'administration, de la communauté Tamachèque, Noir et Jean-Passe. Le M5 RFP félicite les commerçants et les femmes commerçantes détaillantes pour le soutien du mouvement une saine clarification entre l'imam Mahmoud Diko, le shérif Bouye Haïdara et le comité stratégique du M5 RFP a pu s'opérer lors d'une visite fructueuse à Nyoro du Sahel mettant tous en accord sur le constat commun que le responsable de la détérioration et de la persistance de la crise malienne a un nom, M. Ibrahim Bouakar Keïta, dont l'incapacité à diriger le Mali a été réaffirmée. Par ailleurs, le M5 RFP prend acte des faits graves énoncés au fil de la presse internationale relativement à la crise sévissant dans les zones nord et centre du pays, contenu dans un rapport en cours d'examen devant le Conseil de sécurité de l'ONU et qui tende à confirmer que la gouvernance du régime Ibeka est à la base de la déstabilisation du Mali en tant qu'État, nation et démocratie républicaine. Malgré tant d'errements et de torts causés au peuple malien par le régime Ibeka, le M5 RFP regrette que la CDAO, à travers la médiation conduite par l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan, continue de croire dans les vertus d'un dialogue constructif avec M. Ibrahim Bouakar Keïta et réitère ses exigences. Des excuses pour les propos inacceptables et diffamatoires tenus par M. Ibrahim Bouakar Keïta lors du dernier sommet des chefs d'État de la CDAO contre notre mouvement et son autorité morale, l'imam Mahamoud Diko, nous qualifiant d'islamistes voulant installer un État théocratique. La libération pure et définitive des militants et citoyens pourchassés, arrêtés et condamnés à de lourdes peines de manière expéditive pour avoir exercé leurs droits et libertés constitutionnelles. L'ouverture immédiate d'enquêtes et de procédures judiciaires indépendantes contre les commanditaires auteurs et complices des tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020 devant les juridictions nationales et internationales, la démission de M. Ibrahim Bouakar Keïta et de son régime, ainsi que la libération de l'honorable soumeille de la CIC, chef de file de l'opposition, dont il dit être en discussion avec les ravisseurs pour son retour bientôt. Le M5 RFP rend hommage aux Maliennes et Maliennes de la diaspora pour leur engagement patriotique soutenu et leurs efforts inlassables dans l'organisation de manifestations. Leur assistance multiforme, mais aussi et surtout leur lobbying auprès des partenaires et amis du peuple malien. Nos remerciements les plus chaleureux et notre reconnaissance éternelle au peuple frère africain et à tous les citoyens du monde qui, dans un élan de solidarité généreuse, soutiennent notre mouvement en Afrique, en Europe, au Canada et aux États-Unis. C'est le cas particulièrement du rassemblement de la diaspora pan-africaine mobilisé en soutien au peuple malien devant le Parlement européen à Bruxelles le 14 août 2020, de la coalition de l'opposition du Nigeria et du Parti sénégalais de l'indépendance et du travail, PIT, qu'ils soient tous remerciés de leur engagement aux côtés du Mali et pour une Afrique plus démocratique et libre. A compter de ce jour, le M5 RFP a décidé une intensification de la lutte à travers des caravanes, des marches et processions dans les six communes de Bamako, Kati, les quartiers Senou et Kalabankoro, mais également dans les villes et campagnes, sur les grands axes routiers, interurbains et frontaliers, et le tout couronné par de grands rassemblements et sit-ins populaires et ce, jusqu'à l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le peuple malien, la démission de M. Ibrahim Bouaka Keita et de son régime. Le M5 RFP appelle toute la communauté internationale à soutenir le peuple malien dans sa quête de paix et de réconciliation nationale, de démocratie véritable et de mieux vivre à travers l'ouverture d'une transition républicaine. La tenue de concertation nationale pour convenir des solutions endogènes à la crise créée et entretenue par M. Ibrahim Bouaka Keita et permettre ainsi de sauver le Mali. Enfin, le peuple malien reste plus que jamais mobilisé et déterminé dans la mise en œuvre de son droit constitutionnel à la déjouissance civile sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora jusqu'à l'aboutissement de son combat patriotique pour la restauration d'un Mali démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Bamako, le 17 août 2020, je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Merci.